Merci de m'avoir sollicité encore cette année pour venir vous embêter. Donc là, ce matin, je passe en vedette américaine. On attend que le public vienne voir les vedettes qui se passent après moi, donc il n'y a pas de souci. Je ne vais pas réellement vous présenter un de mes projets, mais c'est plutôt rappeler ce qu'il est fait. C'est un peu mon rôle en ouverture de séance. Et là, je voulais parler cette année sur la sauvegarde des données, qu'est-ce qu'il en est, comment ça se passe, ces modèles 3D, puisqu'il y a des productions démentielles à l'heure actuelle de modèles, et on ne sait pas trop où ça va et comment ça se gère. Donc l'idée, c'est de tourner un peu autour de ça, avec des vieux projets et des nouveaux projets, et vous expliquer un peu ce qui se passe à certains endroits en termes de protection des données. Alors, c'est-à-dire que, historiquement, ce qu'on peut dire, c'est que dans les années, jusqu'en 1996, on a les premiers modèles qui arrivent, des modèles, parmi tous ces modèles qui sont sortis avant 1996, il y en a très très peu, enfin, deux modèles qui ont été utilisés pendant plusieurs années derrière, et certains, j'en connais un, puisque c'est un sur lequel j'ai travaillé, qui est encore utilisé aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un modèle numérique 3D qui a évolué depuis les années 1996 jusqu'à aujourd'hui, et qui est encore, quand vous avez des images de synthèse très haut de gamme qui apparaissent, il faut savoir que certaines de la volumétrie qui est en dessous arrivent de ces fichiers. Mais ça, c'est rarissime, puisqu'on a beaucoup de sites archéologiques où un premier modèle a été fait dans ces années, et dix ans après, il y a un nouveau modèle qui est fait, on fait table rase de ce qui s'est passé, et cinq ans après, on refait encore un modèle. Et ça, c'est parfois, ça peut poser des problèmes, surtout en termes de financement, en termes de logique, et aussi sur le plan scientifique. À partir de, surtout, disons, sur 2000-2010, là, on commence à avoir une éclosion de modèles. En général, ça arrive dans les milieux scientifiques par des doctorants ou des thésards qui se débrouillent en informatique, alors que leurs patrons ne se débrouillent pas en informatique. Et vous avez des numérosations spontanées qui arrivent, et qui finissent par être reprises par les communautés scientifiques, dans, réellement, sur le versant scientifique. Alors qu'au départ, ça partait d'initiative personnelle, et puis à partir de 2010, ça explose, il y en a de partout, et la photogrammétrie va totalement faire exploser ça, puisque n'importe qui, dans son coin, avec 4-5 photos, peut faire un modèle numérique 3D, des objets sur lesquels il travaille ou du terrain sur lesquels il est. Donc là, c'est absolument démentiel en termes de quantité de fichiers. Alors, je voulais revenir sur des petites notions de base que tout le monde connaît, mais le redire, ça ne fait pas de mal de le redire. C'est que quand on fait de l'acquisition numérique 3D, enfin, quand on fait de la 3D, il y a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs cas. Alors, une grosse partie, c'est simplement une réplique du réel, qu'on va documenter, en fin de compte, du réel, si on n'invente rien, c'est un problème technique, et on va fabriquer une copie numérique qui doit nous servir à notre objectif, objectif qui soit un objectif scientifique ou de la valorisation ou autre, mais c'est réellement une partie. L'autre partie, c'est restituer des choses qui n'existent plus, donc là, on rentre, c'est pas un problème, vu du côté des sciences humaines et de l'archéologie, c'est pas un problème d'infographie, c'est un problème scientifique, vraiment un problème scientifique, il faut documenter, il faut travailler dessus, c'est très difficile, c'est très complexe, et ensuite, une fois que le modèle, le modèle nous sert en général à évacuer les mauvaises hypothèses, nous sert à trouver les meilleures hypothèses, et ensuite, il faut le démontrer, le démontrer dans un article scientifique, il faut rédiger, il faut argumenter pourquoi on l'a fait comment, comme ça, et pourquoi on l'a pas fait. Et je dois dire que cette partie, souvent, elle est absente, elle est absente, il y a une sorte de mélange entre « je valorise du patrimoine et je fais de la recherche », et donc on va faire de la restitution, mais sans le caler scientifiquement, mais ça va avoir des impacts énormes, puisque vos images sont capables de faire le tour de la planète sans problème. Donc il y a toutes ces choses-là en dessous, qui sont abondamment ignorées, mais qui, à mon avis, sont très importantes. Alors, j'ai pris quelques petits exemples comme ça, qui soulevaient des problèmes, ça, c'est des vieux dossiers, je vous ai montré sur le puits romain de Barzan, par exemple, où la numérisation d'ensemble de morceaux de bois qui provenaient d'une machine élévatrice d'eau de période romaine a permis de refabriquer une partie de l'ensemble de la machinerie, ça, je vous en montre un petit bout. Là, vous avez le problème qui se pose, c'est-à-dire que vous avez des éléments que vous avez tangibles, puisque vous avez les morceaux, et des éléments qui sont inventés, qui sont de l'hypothèse. Mais si je vous montre cet exemple, c'est pour vous dire que ces morceaux de bois ont été mal conservés par une société privée, et ils ont actuellement, on ne sait pas où ils sont, ils ont disparu, et donc le seul objet scientifique en possession des équipes de recherche, ce sont les modèles numériques 3D, qui sont devenus des sources archéologiques pour la communauté scientifique, puisque les morceaux de bois sont introuvables, enfin, on ne sait plus où ils sont passés. Donc là, également, on a ces cas, maintenant, de modèles numériques qui deviennent réellement des objets scientifiques en eux-mêmes, du fait de leur propre existence. Non, je passe. D'autres cas qui posent parfois des petits problèmes, c'était le Ptolémée qui a été retrouvé à Alexandrie, bon, vous connaissez tout ça, donc EDF avait travaillé très tôt sur le colosse en effectuant des numérisations des éléments du colosse, surtout pour les remettre ensemble, donc c'est une très bonne étude faite grâce à la 3D pour repositionner les pierres entre elles, de telle sorte que le colosse était pour l'exposition qui avait lieu à Paris, devant le Petit Palais, ensuite le colosse a été installé à Alexandrie. Eh bien, nous, on a un problème scientifique dans lequel j'ai été impliqué, qui se posait des questions sur les pierres sorties de l'eau. Il fallait absolument qu'on ait des modèles de ces pierres. On a fait beaucoup de numérisation sous l'eau à Alexandrie, mais l'idée, c'était de mettre des algorithmes qui puissent faire le processus inverse de l'érosion des pierres par l'eau pour essayer de faire repousser les pierres pour essayer de retrouver comment on pouvait améliorer le fait de faire coller des pierres entre elles. Et là, sur le colosse, c'était intéressant parce qu'on avait deux blocs qui avaient été érodés par l'eau et qui allaient ensemble, donc on voulait étudier ça. Mais comme le colosse a été ressoudé, on n'a pas accès aux surfaces de contact entre la tête et le corps. Je ne sais pas si vous voyez. Eh bien, comme EDF avait fait la numérisation à l'époque, une vieille numérisation, je lui ai demandé à EDF les fichiers. Et comme EDF, c'est un industriel, les fichiers, ils les avaient, ils étaient conservés, ils étaient réellement documentés. Et donc, à peu près dix ans après, douze ans après, nous avons pu récupérer les modèles provenant d'EDF et les intégrer dans le problème de recherche à l'époque. Je dois dire que si la numérisation avait été faite par un labo CNRS, jamais on n'aurait récupéré les fichiers. C'était impossible. Il aurait fallu peut-être aller voir une veuve pour regarder dans l'ordinateur d'un collègue ou alors rechercher un étudiant qui était parti ailleurs. Et ça aurait été très complexe. Donc ça, à l'époque, moi, ça m'avait assez perturbé puisque ça me faisait poser tous ces problèmes, surtout que j'avais fait deux ans à EDF, sur la façon de documenter tous ces modèles et les sauvegarder. Ce qui fait que sur Bordeaux, très tôt, dès les années 96, on a monté ce qu'on appelait, sur la plateforme ArcheoVision que j'avais créée à Bordeaux, on avait monté un système que j'avais baptisé ArcheoGrid qui nous permettait de gérer les données. C'était un peu ambitieux, mais ça fonctionnait. C'est-à-dire, à partir d'un modèle numérique, puisqu'on est dans du volumique, on est dans des objets archéologiques, on n'est pas dans des décors, donc on a des objets numériques cliquables et ça nous donnait accès à toute la base de données adossée au modèle, donc tout ce qui est utilisé dans le fonctionnement scientifique. Donc là, c'était un cas classique que j'ai remontré, puisque Jean-Claude Golvin était la cheville ouvrière scientifique de ce projet. On arrivait comme ça à atteindre n'importe quel document iconographique ou textuel associé au Circus Maximus à travers le modèle numérique 3D, et ceci était opérationnel, mais on avait des outils industriels. C'est-à-dire que c'était quasiment impossible de faire autrement qu'avec ces outils industriels, et ces outils industriels coûtaient très cher. Donc c'était très compliqué pour les mettre en œuvre dans les labos sciences humaines. Donc là, bon, c'est juste un rappel de tous ces documents, documents iconographiques, les vestiges en pan-in-situ, toutes les représentations, illustrations, tous les textes, et on se retrouvait avec ce modèle-là. Donc là, c'était pas mal, mais c'était juste un corpus, un modèle. Donc c'était difficile de gérer tout ensemble. Et je vous redonne une petite précision sur ce genre d'interface. On va y venir, parce que ce sont des interfaces qui sont encore opérationnelles et qui sont accessibles à tout le monde. Donc là, dans les données, on était capable, et on sait encore le faire, d'associer des détails iconographiques qui correspondent à un élément volumique dans les restitutions, par exemple. Et cet élément-là, on était capable de le mettre en liaison avec le modèle numérique 3D. Ce qui fait qu'ensuite, par des interrogations simples, on arrive à sortir tous les documents qui justifient des restitutions à certains endroits. À ce moment-là, toujours dans cette idée d'essayer de monter en conservatoire des données, j'ai eu la chance de rentrer en contact avec Google. Je suis allé rencontrer la direction de Google Earth, qui était basée à Zurich à l'époque. Et l'idée, et je vous dis malheureusement, c'est une marche que professionnellement j'ai ratée, l'idée, c'était de monter à l'époque un layer dans Google Earth, un layer permanent, qui s'appellerait Archeovision ou autre, dans lequel on mettait les modèles numériques archéologiques. Et ça aurait été un lieu de dépôt pour tout le monde, pour pouvoir mettre ces données accessibles aux autres, éventuellement, tout le moins une vitrine pour montrer que ça existait. Mais ces choses-là ont malheureusement... Je veux dire, j'avais la convention, Google était très intéressé, on a pas mal dialogué, j'ai préparé une convention, et pour une raison que j'ignore, le CNRS n'a jamais signé la convention. Donc c'est tombé à l'eau, et on a raté la possibilité, pour l'archéologie, d'avoir un layer permanent dans Google Earth. Bon, ce qui n'est pas... Enfin, c'est un peu idiot, mais c'est comme ça. Alors, ce modèle, ensuite, on en avait... Enfin, ces modèles, on a d'autres usages dans des centres de réalité virtuelle, ça c'est ancien, vous imaginez, maintenant on ne fait plus des choses comme ça, mais qui permettaient d'avoir des étudiants, des enseignants, de travailler avec cette interactivité entre les modèles et des données. Donc ces modèles-là ont vécu pendant des années avec des usages, et un des derniers usages du fichier sur le Circus Maximus, par exemple, c'est Philippe Fleury sur Caen, vous savez qu'il poursuit une expérience de modélisation de Rome intégralement, avec la maquette de Bigot, et donc on lui a passé une copie du Circus Maximus qu'il a intégré dans sa propre ville 3D de Rome. Donc ces modèles-là, financés par un projet de recherche à un endroit, sont utilisés dans un autre projet de recherche. D'ailleurs, ce qui paraît la moindre des choses dans la fonction publique. Comme j'étais toujours un peu désolé qu'on n'arrive pas à créer vraiment des zones de sauvegarde, donc j'ai sollicité Humanum et j'ai créé un consortium 3D qui regroupe 10 unités CNRS et qui réfléchissent en permanence et qui produisent sur comment travailler collectivement sur la 3D, quels sont les outils pour tout le monde, où est-ce qu'il faut investir pour favoriser un peu l'émergence de ces technologies dans un contexte de recherche. Et tout ça, ça a fini par donner le paysage actuel vu de mon côté, c'est-à-dire des éléments que j'avais dynamisés. Donc côté ArcheoVision, le laboratoire basé à Bordeaux, il y a toujours l'interface ArcheoGrid qui permet d'organiser les structures 3D et les données associées à travers l'interface que je vous ai montré, donc ça, c'est toujours opérationnel. Il y a également une convention avec le CNES entre ArcheoVision et le CNES, c'est-à-dire que des modèles 3D, des partenaires d'ArcheoVision peuvent être poussés au CNES, et le CNES a un rôle officiel de point d'entrée des données pour les archives numériques nationales. C'est-à-dire que quand vous déposez vos archives-là, 3D, en respectant le protocole de dépôt, le CNES vous garantit une lisibilité de vos données pérennisées. C'est-à-dire, tant qu'ils existent, vos données sont consultables, quelles que soient les évolutions des standards. C'est un engagement, c'est une spécialité du CNES. Donc ça, l'équipe de Bordeaux a une convention avec le CNES pour ça et de temps en temps pousse des données côté CNES. Et puis à travers le consortium a fini par se monter le Conservatoire national des données 3D, qui est également basé sur ArcheoGrid, sur toutes les structures de données numériques de l'équipe de Bordeaux, mais qui est ouvert à la communauté scientifique. Alors, je vais vous montrer quelques endroits comme ça d'associés. Par exemple, en partenariat, l'équipe de Bordeaux est partenaire avec toutes les équipes, elle fait partie d'une des équipes scientifiques en charge de la restauration de Notre-Dame. Donc il y a à peu près, je ne sais pas combien ils sont, il doit y avoir 10 équipes, enfin 10 groupes de recherche qui fédèrent plein de forces au niveau national et international autour de Notre-Dame de Paris. Et donc toutes les données sont intégrées dans le système ArcheoGrid, où on peut mélanger des modèles numériques 3D et des données. Donc l'ensemble, il y a des données antérieures aux incidents de Paris, à l'incendie, et puis des données qui sont en suivant, qui sont apparues. Disons, l'équipe de Bordeaux a par exemple effectué un relevé photogrammétrique complet de la nef centrale pour avoir un état précis au niveau de l'esquive de bois, presque, de ce qui se passe, ce qui s'est passé là. Alors je dois avoir un lien qui est ici, donc a priori, ça doit le faire. Ah, je croyais que j'étais déjà dedans. Alors, c'est pas grave. Voilà, donc là, je viens de rentrer, là maintenant on est en direct, donc je viens de rentrer dans ArcheoGrid. Ici, donc on est sur les données de Notre-Dame, donc simplement en online, il n'y a que 4 modèles qui sont mis online, mais tous les autres sont stockés dedans. Non, je ne sais pas, je ne regarde pas, ça marche. Ah non, vous ne le voyez pas. Excusez-moi, il fait que je sorte du PowerPoint et il n'y a que moi, donc, mais moi je connais. Excusez-moi, il faut que je sorte du PowerPoint, ce que je n'ai pas fait. Non, ce n'est pas celui-là. Voilà, là j'ai dû sortir. Voilà, donc avant, j'étais sur ArcheoGrid, où vous avez, là on est rentré sur les fiches concernant Notre-Dame et après, en étant ici, on peut rentrer dans certains des fichiers. Donc ça, c'est simplement une interface pour l'équipe scientifique. en cercle, je ne sais pas, ça représente à peu près plus de 200 personnes qui travaillent actuellement sur Notre-Dame. Et tout ce monde-là, donc, ils ont accès, ils partagent toutes leurs données à travers cette interface, ce qui permet d'aller valider un peu tout. Alors là, la présentation, c'est les fichiers qui se densifient au fur et à mesure. L'affichage que l'on a là, c'est un affichage partagé qui n'est pas forcément le meilleur affichage parce que les données sont très haut de gamme en dessous. Quand je dis haut de gamme, très haute définition. Et là, vous avez des parties un peu allégées qui arrivent simplement dans les échanges et les positionnements. Là, vous avez tous les ensembles. Donc, les outils permettent très vite pour les équipes de prendre des mesures, des éléments repérés, tel fragment de poutre avec tel ensemble pour vous donner un peu une idée de ce qui se passe là-dedans. Cidément. Je suis reparti. Voilà, on va y arriver. Voilà, et ça, c'est Archéogrid, donc c'est des partenaires avec l'équipe de Bordeaux, l'interface que je vous montre avant, mais il y a également le conservatoire qui a sa propre interface où là, dans des instituts, c'est l'institut d'art et d'archéologie, où des fois, c'est par exemple la communauté de communes de Bazas qui a fait numériser l'ensemble de la cathédrale de Bazas, donc il veut sauvegarder ces données quelque part. Donc, ces gens-là contactent le conservatoire et disent, voilà, on a des données, on aimerait qu'elles soient protégées. donc il les dépose, il y a un protocole de dépôt, il les dépose dans le conservatoire et la conservatoire s'engage non pas à pérenniser les données, mais à les rendre telles qu'elles dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, donc c'est sauvegarder telles qu'elles et on s'engage, mais il s'engage à les restituer telles qu'elles, donc c'est réellement la sauvegarde des données. Avec les données associées aussi, il n'y a pas que les modèles 3D. Donc là, je... Voilà, pareil, oui, je ne sais pas, c'est peut-être pas la peine que je navigue dessus, c'est à peu près la même interface qu'avant, mais simplement, c'est une interface plus verte, plus publique, tandis que celle d'avant, c'était les partenaires scientifiques qui s'en chargeaient. Décidément, chaque fois que je... Voilà, j'y suis. Voilà, oui, j'ai mis les captures des comptes, ce sera plus simple. Voilà, donc ça, c'est le conservatoire national des données 3D que vous pouvez consulter. En partie, il y a des éléments qui sont ouverts au public qui permettent de se remballer à l'intérieur. Et puis, vous avez des quantités comme ça de... de photogrammétrie qui sont également tout à fait rendues accessibles. Donc, c'est pour le moment qu'on se demande... Parce qu'il y a une possibilité réelle de faire fonctionner toutes ces données. C'est-à-dire, dans le paysage à l'heure actuelle, et ça a presque toujours été comme ça, vous avez des données 3D qui apparaissent parce qu'il y a une volonté surtout de médiation quelque part. Soit il y a une recherche qui est en process sur un site, soit, par rapport au patrimoine, c'est qu'il y a une opération de valorisation qui se met en place. Et là, c'est un peu complexe à gérer, puisque, par exemple, quel va être l'objectif réel de cette valorisation ? Et souvent, vous avez une mairie à vouloir absolument avoir un film, faire tourner son patrimoine dans une fenêtre pour montrer tout le monde parce que c'est très à la mode, mais il faut voir en quoi ça peut être utile et intéressant, mais après, surtout, comment le faire. Et comment le faire ? Alors, ce qu'on avait réussi à mettre en place au niveau de Bordeaux et qui, je pense, marche encore parce que moi, je suis à la retraite au passage, c'était, par exemple, un maire qui veut valoriser un château sur une commune, venait nous voir et il vient encore nous voir en disant « j'aimerais faire quelque chose ». Alors, soit il va avoir une boîte de prod qui va lui faire un film, ils vont monter un modèle 3D qui ne va pas forcément pas mal, il peut être bien, mais la 3D va être montrée pour faire le film ou pour faire une manipulation qui va être adaptée à la médiation. Alors que ce que l'on proposait en général à la mairie, c'est-à-dire nous, on va monter un vrai projet scientifique là-dessus, c'est-à-dire de restitution de votre patrimoine et à partir de ça, on va faire de la production 3D et sur cette production 3D, on l'utilisera éventuellement pour faire de la valorisation, mais ce modèle 3D, lui, vous le gardez, c'est-à-dire il est pérenne et vous pouvez à nouveau le reprendre, etc. Et là, ça marchait très bien, ça marche très bien puisqu'on va arriver à satisfaire les équipes scientifiques et en même temps à satisfaire la mairie qui met de l'argent donc elle va en retour de médiation et l'équipe scientifique qui, elle, va avoir des projets scientifiques, on peut mettre des doctorants là-dessus et qui vont avoir des opérations qui sont financées en fin de compte. Et on arrive à créer comme ça un ensemble. Ce qui était idiot, c'était d'avoir les mêmes mairies re-sollicitées par des boîtes de prod dix ans après et repartir à zéro et refaire des modèles pour des valorisations. Ça devenait un peu pénible. Alors qu'en créant cette synergie, c'est assez intéressant et surtout qu'on arrive à avoir tout le monde sur la chaîne de production depuis l'équipe scientifique, les équipes dans les communautés de communes, qui vont revendiquer la qualité scientifique des données. Et ça, ça devient assez intéressant parce que le programme de recherche va être survalorisé en fin de compte par le discours que vont apporter les commanditaires sur le modèle. Et tout ça, ça crée une sorte de cercle virtueux qui fait que tout ça, ça fonctionne très bien. donc là, je vous avais remis les éléments du CINES avec tout le protocole à l'heure actuelle. Donc, je n'ai rien à vendre, c'est simplement une information. S'il y en a qui veulent avoir des données qui partent aux archives nationales, vous avez une procédure pour le faire qui est de passer entre eux par ArcVision qui pousse ça au CINES mais, moi, que vous le fassiez ou pas, ça reste votre problème et pas réellement le mien. Donc, ça, c'est un peu ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire que tout le paysage est très, très compliqué du fait de la quantité d'acteurs qui sont maintenant qui jouent sur la 3D avec, vous savez bien, tout un bluff technologique au milieu qui s'opère à réalité augmentée, réalité virtuelle, alors effectivement, il y a des opérations très pertinentes, on en connaît, on en a nous-mêmes produites, je vous en avais présenté ici, oui, je suis à la fin, on a présenté ici des opérations qu'on avait faites au Louvre avec des HoloLens, on arrivait à synchroniser 5 HoloLens en restituant dans les salles même du Louvre directement sur les objets tout le contexte archéologique et qui permettait à 5 personnes d'en discuter ensemble, bon, c'est des choses qu'on sait faire, techniquement, on sait faire, alors après, quels sont les moyens à mettre dedans, qu'est-ce qu'il va financer, par exemple, le Louvre ne gère pas les modèles numériques de l'ensemble de ses collections, donc vous avez des étudiants qui passent au Louvre, ils font des photos d'objets, ils ont des modèles numériques parfois très haute définition chez eux, c'est simplement un touriste qui est passé dans une salle qui n'a même pas été identifié, le Louvre donne des autorisations de fabriquer des modèles 3D, mais ils ne les récupèrent pas. Je le sais, parce que j'en ai fait beaucoup dans Louvre, j'ai fait beaucoup de scans, je fais beaucoup de... Mais alors, qu'ils pourraient les récupérer, mais ils ne les récupèrent pas, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas une équipe d'ingénieurs, les labours en soeurs humaines ont rarement une équipe d'ingénieurs, d'informaticiens, sauf c'est sur la spécialité. Donc sur Bordeaux, on avait des informaticiens et des infographistes, mais pourquoi on les avait ? Parce qu'on avait réussi à monter une maison, une cellule de transfert qui est en fin de compte, et qui existe encore, qui est autofinancée sur ces projets-là. C'est-à-dire autofinancer des postes en archéologie, ça paraît sur la liste, mais avec tout ça, c'est possible, mais dans la mesure où justement, on fait attention sur qu'est-ce qu'on fait et où on va. C'est-à-dire que si vous allez sur du bluff, sur de la facilité, la nouveauté, vous sortez votre truc, tout le monde est « Ah, c'est super ! » Et puis quand vous regardez bien, à quoi ça sert ? Est-ce que c'est utile ? Pas forcément et ça coûte très cher. Alors, quand on a des objectifs au milieu des curiosités très précises, on peut s'en sortir. Alors, pour ouvrir la discussion, c'est ce que je... Si vous voulez, il y a beaucoup de synergies entre des documentaires, télé, des équipes qui font de la 3D. Moi, je suis très souvent sollicité pour mes propres fichiers 3D sur lesquels je travaille encore, pour aller faire des illustrations. Donc là, je vous donne un exemple. C'est une société, je ne citerai pas. J'ai des travaux sur des bateaux égyptiens à partir des représentations égyptiennes, donc avec pas mal de modèles. Des modèles, il y a deux ans de boulot derrière, vous arrivez, c'est réellement ce que les Égyptiens ont montré. Eh bien, ça, en le passant à une prod, à une maison de prod, donc elle va pouvoir... Là, elle reprend nos modèles, elle les traite de façon graphique, plus sympa, pour ses propres documentaires qu'elle est en train de mettre en place. Bon, après, on fait corriger parce qu'il y avait des petites choses, donc on a fait un aller-retour avec eux, mais nous, ce n'est pas un aller-retour. On a 120 versions du modèle avant d'arriver à une traduction justifiée scientifiquement de la restitution de ce que les Égyptiens nous montraient. Mais vous avez des gags qui vont s'opérer naturellement. De la même façon, ils ont demandé de pouvoir avoir la ville d'Amarna, parce que je travaille sur un modèle complet de la ville d'Amarna. On leur a passé et leur graphiste s'est amusé à l'illustrer. Donc là, évidemment, il a failli prendre une syncope quand on a vu leurs images, en allant coller n'importe quoi, des morceaux de tombe, des trucs, pour faire égyptien. Et alors, ça devient assez compliqué à gérer tout ça. Mais quand on arrive à le faire, surtout quand on s'y prend en amont, ça devient pertinent. Puisque là, on va arriver à convaincre les partenaires que tout le monde a intérêt à faire ce travail-là. Ça ne coûte pas forcément plus cher. Parfois, ça fait un peu peur, parce qu'on suppose que l'équipe scientifique va prendre beaucoup de temps et ça va poser des problèmes. Eh bien ça, ça se résout assez facilement. C'est que quand vous êtes dans un process de restitution 3D, je vais terminer avec ça, à tout moment, dans votre process, vous savez que vous en avez encore pour 10 ans, pour arriver à atteindre votre objectif scientifique, à tout moment, par rapport à un programme de télé ou une valorisation muséale ou de l'image 3D, vous pouvez sortir vos données et dire, on va les utiliser, mais c'est l'état de la recherche au jour d'aujourd'hui. Et donc, on a pris l'habitude de millésimer nos données, de millésimer les images qui sortaient. Quand on a de nos images ou de mes images qui sont dans des génériques, on fait mettre la date à côté, dans le générique, à côté du copier. pour bien tranquilliser, on va dire, les collègues avec qui on travaille, parfois, pour dire, oui, c'est une image, c'est vilain, oui, mais c'est vilain, mais c'est une image de telle date et à telle date, on garantit qu'on était au top level au point de vue de la remise en d'état. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer un peu que tout ça, c'est très compliqué à manipuler, mais c'est très intéressant quand on arrive à naviguer au milieu avec des vrais objectifs et avec une véritable conviction de qu'est-ce que l'on fait et pourquoi on le fait et c'est opérationnel. Voilà. Merci beaucoup, Robert, pour cette présentation qui pose effectivement bien les bases de nombreuses discussions de la journée. Donc, il nous reste dix petites minutes pour échanger. Je vais peut-être te poser une première question pendant que le public réfléchit aux siennes et peut-être des réponses relativement synthétiques pour qu'on ait le temps vraiment d'échanger. Donc, ces sites, le Centre Informatique National de l'Enseignement Supérieur, la Leucinesse, et le Conservatoire National des Données 3D dans lequel, si j'ai bien compris, on peut téléverser des relevés, des scans qui ont été réalisés d'objets patrimoniaux, quels qu'ils soient. Ça se passe sur la base du volontariat. C'est-à-dire qu'en fait, les initiateurs de ces relevés doivent avoir cette démarche proactive un peu d'aller déposer ces données-là, si je comprends bien. Donc, tout n'est pas déposé, bien sûr. Oui, oui. Est-ce que ce n'est pas là un peu le problème ? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers une sorte d'automatisation presque, voire d'obligation, j'allais dire, peut-être dans la mesure où il y aurait un cofinancement public à un moment donné d'une opération de relevé, une obligation de déposer toutes ces données ? Alors, ça, je pense, pour les sciences humaines, je dirais, c'est totalement impossible. C'est-à-dire que, quand tu commences à dire il faudrait faire ça, tous tes collègues font autre chose. C'est garanti, c'est assez difficile de mettre en place des standards. par contre, je crois beaucoup sur le volontariat par l'exemple. Là, dans le cadre de projets, quand l'équipe est approchée par une équipe communale ou une communauté de communes qui veut faire de la valorisation, dans le projet qu'on leur propose, trouver des financements avec eux et faire monter une opération de médiation en même temps scientifique, dedans, on indique que leurs données seront déposées. et donc, c'est en plus par rapport à des boîtes privées. Plutôt un travail d'information et de faire savoir que c'est possible. C'est ça. C'est plutôt par l'exemple où les gens... Au début, il n'y avait pas beaucoup de dépôts. Là, il y a régulièrement, tous les deux, trois mois, il y a des équipes ou des instituts ou des producteurs de données qui arrivent et qui disent « on voudrait déposer, comment est-ce qu'on peut faire ? » et qui se mettent à déposer. Question de Serge Lemaitre qui intervient cet après-midi. Oui. En fait, j'ai plusieurs questions, mais je vais en poser qu'une. Il faut aller peut-être deux. J'ai une première question, c'est par rapport justement au droit d'auteur, au copyright de celui qui a créé. Qu'en est-il ? Si on dépose n'importe qui peut l'utiliser, est-ce que dans cette création, il n'y a pas aussi une forme de création d'artiste du modèle 3D auquel il faudrait rattacher du coup un droit d'auteur et qu'est-ce que ça complique ? Et la deuxième question, c'est en somme, quelles sont les extensions de fichiers ? Parce que vous dites qu'on récupère dans 10, dans 15, dans 20 ans. Or, on sait très bien que l'informatique aujourd'hui évolue super rapidement et que parfois des extensions de fichiers ne sont plus lisibles par d'autres, enfin plus tard. Donc, comment on peut gérer aussi l'obsolescence de certains modèles par rapport à l'informatisation même ? Oui. L'obsolescence, c'est le Cinesse qui gère ça, c'est sa spécialité. C'est une société, je crois, ils sont à Montpellier. Et donc, eux, réfléchissent sur les... ils ne font pas que réfléchir, mais ils travaillent sur les formats. À partir de là, on intègre chez eux des formats qui sont lisibles à l'heure actuelle et ils gardent les process de lisibilité. Et après, si c'est logiciel, parce que les extensions sont souvent liées à des logiciels qui sont associés à des boîtes privées, boîtes qui peuvent disparaître et ces formats disparaissent avec les boîtes et les sociétés. Et donc, eux, s'engagent à pouvoir... Donc, c'est toujours lisible humainement, c'est-à-dire en dehors des codes et à partir de là, ils s'engagent à créer ce qu'il faut pour traduire ces fichiers-là dans des formats qui seront lisibles par des logiciels qui n'existent pas encore. Donc ça, c'est leur spécialité et ils sont labellisés Archive Nationale de France au niveau du numérique pour ce savoir-faire. C'est ce que tu appelais la pérennité ? Oui, c'est ça. Tout à l'heure. Parce que c'est un sacré stockage, je veux dire, chaque fichier a un poids, si je puis dire, en méga, donc il faut aussi un espace de stockage gigantesque. Alors là, il n'y a pas de souci. Notre équipe, enfin, mon ancienne équipe, c'est moi qui avais mis ça en place, on a nos limites. En termes de stockage, on n'a aucune limite. C'est-à-dire que j'ai eu le nez ou la chance, par hasard, on va dire peut-être, d'installer nos premiers systèmes de sauvegarde et de gestion de données dans les gros centres de calcul de la physique nucléaire et donc toutes nos données sont actuellement, enfin, toutes ces données-là, les données qu'on nous donne sont dans les serveurs de YN2P3 à VieUrban. C'est l'endroit où tombent toutes les données du CERN, par exemple, quand il y a les gros flux de données qui arrivent de la physique nucléaire, quand ça arrive en stockage, ça arrive sur Lyon, sur VieUrban et sera distribué à toutes les équipes de recherche au niveau mondial. Tout le monde a accès. Nos données sont sur un strapontin dans ces serveurs et jusqu'à présent, on m'a toujours dit quand je gérais moi-même ces espaces-là que c'était nos limites. Je n'avais aucune limite en termes de dépôt et si on bloquait en termes de place, ils auraient été trop heureux pour racheter. Mais je dois dire que les données des archéologues sont assez ridicules par rapport aux productions des données de la physique nucléaire en termes de volumétrie. Sur la première question de Serge qui est le droit d'auteur, c'est-à-dire les droits d'auteur, comment est-ce qu'ensuite toutes ces données sont utilisables, peut-être sous quelles conditions, par d'autres utilisateurs que ceux qui ont créé la donnée ? Pour le moment, les données restent propriétaires de ceux qui ont déposé. On ne travaille pas avec des individus, on travaille avec des programmes de recherche. Il y a des instituts. Si vous voulez vous connecter pour vous connecter sur le conservatoire, vous ne pouvez pas vous connecter, avoir une entrée en tant que monsieur X. Vous êtes forcément rattaché à un institut et donc on voit une structure et c'est cette structure qui va rentrer dedans. Après, ce n'est pas l'endroit où vous déposez qui gère les droits. C'est les producteurs qui gèrent ses propres droits des images. Donc après, il y a tout le problème. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est qu'un fichier 3D ? Juste en une phrase, votre question est très pertinente. Par exemple, on a connu des moments un peu critiques avec des fichiers numériques qui étaient le résultat d'un travail scientifique d'à peu près une quinzaine de personnes sur plusieurs années. Vous passez à travers une boîte de prod qui va finaliser vos images pour faire un shoot ciné et vous vous retrouvez avec l'infographiste qui a les droits totaux sur le fichier alors que vous avez plus quantité importante de personnes contribuées au fichier. Donc nous, de mon côté, on a toujours traité ça en termes d'équipe, des droits d'équipe et pas des droits individuels sur la production puisque si une des personnes manque, vous n'avez pas le fichier. Il est différent. On va prendre une autre question. Merci pour cette réponse. Anaïs Monrosier qui intervient aussi ce matin. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation d'abord qui était très intéressante. Une question complémentaire et de précision effectivement sur ces enjeux de stockage et de gestion de la donnée. Au niveau de cette plateforme, la Consortium 3D, est-ce que vous pouvez préciser, vous avez parlé d'instituts pour pouvoir déposer cette donnée, quid du statut effectivement pour pouvoir les déposer, pour pouvoir les récupérer derrière ? Est-ce que la notion d'instituts de recherche de statut liés aux chercheurs est indispensable ou est-ce que de manière un petit peu plus en extrapolant, il y aurait des possibilités, notamment pour des maîtrises d'oeuvres qui interviennent sur des monuments, architectes, archéos, de pouvoir se saisir de cette donnée à des fins d'intervention sur les sites notamment, voire du grand public dans un deuxième temps ? Pour déposer a priori, je pense que c'est tout à fait possible ce genre de structure. Je crois que c'est surtout un filtre pour qu'on n'ait pas n'importe qui qui vient déposer et n'importe quoi. Je pense qu'il faut démontrer ou assurer qu'on est dans un contexte de travail de qualité, de précision, avec des objectifs liés au patrimoine et pas simplement parce qu'on fait comme ça un modèle dans un coin. Je crois que c'est surtout un filtre pour ce sérieux. Sur chacune des plateformes, j'ai vu qu'il y a un email de contact auquel les gens qui sont intéressés peuvent s'adresser pour avoir des informations. Je l'ai vu sur Internet pendant qu'on discutait. Comme je suis un petit peu le maître du temps, on va vraiment prendre... On ne prend plus de questions et on va passer à la présentation suivante. Quand même, juste une dernière question, Robert, pourquoi il y a deux plateformes ? Parce qu'il y a le CINES, là, j'ai vu, et il y a ce conservatoire des données 3D. Finalement, il faut déposer sur les deux. Pourquoi ? Est-ce qu'il n'y en a pas qu'une seule, après tout ? Et laquelle tu conseilles, finalement, entre les deux ? Oui. Le CINES, tout seul, n'aurait pas monté le conservatoire des données 3D parce que c'est trop compliqué. Ça part trop dans tous les sens. Donc, il fallait trouver une ossature, tout ça. Et ça, ce n'est pas du tout le rôle du CINES. Le rôle du CINES, c'est réellement un rôle d'informatique. C'est de verser informatique. Donc, c'est simplement technique. Nous, à la limite, quand les gens poussent vers le CINES, on dépousseait parce que c'est tout automatisé depuis ArcheoVision. Il suffit, une fois que le dossier est complet, on l'envoie sur le CINES. Après, c'est des traitements informatiques. Et pour reprendre avec vous, les données, quand on les pousse au CINES, en réalité, elles viennent se mettre à côté de nos données qui sont dans les mêmes serveurs. Et tout ça, c'est sur vie urbaine avec des systèmes de sauvegarde tout à fait démons. Mais donc, de manière pratique aux pratiques, si par exemple, le dossier que vous allez nous présenter tout à l'heure, si vous aviez envie de déposer des données 3D, on va sur quel site ? Parmi les trois que tu as donnés, ArcheoVision ? ArcheoGrid ? Oui, c'est le conservatoire national des données 3D. Le dossier ArcheoGrid, ça concerne les partenariats de la plateforme bordelaise avec des équipes de recherche ou des communautés ou comme toutes les équipes qui travaillent sur Autre-Dame de Paris travaillent aussi avec Bordeaux. Donc, eux, ils sont sur ArcheoGrid. Conservatoire national des données 3D. C'est la bonne portée. Merci beaucoup Robert pour cette intervention et les réponses aux questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada